Plus compliqué. Je pense que les mois suivants, les gars, les gens se calmeront un petit peu sur son utilisation. Et ce sera du coup, je pense à terme, les copains, ce sera un service supplémentaire qu'on offrira à la commu, tu vois. On aura travaillé très très dur pour ça. Il aura coûté une fortune, mais je crois qu'il n'y a personne qui a ça, les gars. Il n'y a personne qui a ce genre d'outil. On sera les seuls à l'avoir et ça nous donnera une raison de plus, les gars, de nous pousser à faire des choses. C'est ça notre envie, les potes, c'est de faire un max de trucs. Plus vous nous soutenez, plus nous on fait des trucs. Bonjour à Valentin, bonjour à Urban Dark. Comment il va mon Urban, ça va ou quoi ? Comment il va mon Valentin ? Bonjour à WillToWin. Bonjour tout le monde, bon stream à toi pendant. Merci, merci mon WillTo, merci à toi pour ton message. Bonjour à Arcfire aussi qui est parmi nous. Bonjour à tous les potes. Alors attendez, il y a notre très cher ami qui m'a filé un double Icore. Pour qu'on puisse lui roll. Attendez, alors Icore, il est là. Ça c'est le mien, ça c'est le tien. Allez c'est parti, du coup 40 rolls. Il s'arrête à 69. Ça fait combien ? Ça fait un peu plus de 100. Ça fait 120 à peu près. Allez c'est parti. Bonjour à Shizu Kanae. J'espère que ça va, ça va très très bien et toi ? J'espère que vous êtes tous au top. Alors là, qu'est-ce qu'on cherche les copains ? Alors c'est assez large les choix de stats pour un dual Icore. Bon, range, attack speed et crit damage la base les gars. Mais on peut accepter damage to corpus et poison en plus. Parce que c'est une arme qui est essentiellement jouée contre les corpus. Donc on a beaucoup plus de stats. Le moins chance de statu, on n'en veut pas. Bonjour à Félinop, bonjour à Marcus ! Comment allez-vous les copains ? Salut le panda, bon stream à toi, merci ! Merci mon Marcus, t'as un amour. T'as un amour. Donc voilà, il y a 5 stats qui sont très très fortes on va dire pour ce even. Franchement poteau ? Non, c'est un positif, ok. Je crois que c'était un moins de durée de combo au début. En train de farm les field rong pour l'OQ Core après que j'ai vu ta vidéo. Ah bah parfait, 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 parfait. Il y a encore des gens qui n'ont pas capté que là en ce moment les gars, il y a une hype autour des OQ Core les potes. Mais vous n'imaginez pas. Les gars, il y a des gens qui ne connaissent pas encore le OQ Core là sur le chat les gars, que je vous refasse une petite démo, que vous vous dépêchez d'aller le crafter et d'aller chercher son mode augmente sur les Nightwaves. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore les gars ? Ah ouais, Obishi, c'est sérieux ou tu rigoles poteau ? Il y a un truc là mais c'est... Ouais non. Sur the crit, poison, ouais plus portée. C'est la même chose sauf qu'il a plus portée à la place du raid combo. Donc ce sera toujours mieux. Je connais pas, j'ai repris le jeu il y a pas longtemps. Ok ok, bah écoutez je vais vous faire une démo après. Ok ? Je vais vous faire une petite démo, vous allez capter. Vous allez tous aller le crafter parce que c'est l'arme de fou du moment là. C'est l'arme de fou du moment. Ah dégâts crit, dégâts encore plus efficacité, moins infesté, celui-là il est pas mal. Alors il a deux stats, l'efficacité d'attaque lourde on va dire que, étant donné que voilà tu l'utilises quand même tu vois l'attaque lourde pour pouvoir activer ton incarnon. Là il y a un truc là, moins infesté il est pas dérangeant. Il y a un truc, il y a un truc. J'arrive pas jusqu'à dire que c'est un god roll mais il y a un truc de pas mal là. Là déjà il est jouable hein. Ouais il est pas difficile à récupérer, ouais non c'est clair. Il est vraiment pas difficile à aller le récupérer. Ça va être nerf. C'est dur à dire poto. C'est vrai que c'est une dinguerie cette arme hein. Je suis pas quelqu'un qui crie au nerf. Bonjour à Vicious Snake, bonjour à poto, bonjour mon poto. Je suis pas quelqu'un qui crie au nerf les gars aussi facilement que peuvent le faire énormément de gens les gars. Mais c'est vrai que c'est abusé. C'est vrai que c'est abusé. Ça dépendra juste de la quantité de gens qui se collent le nez dedans les gars. Le nombre de personnes qui va aller... Mais le problème c'est que si il nerf un tout petit peu, ce serait déjà trop les gars. Pourquoi ? Parce que j'ai fait un level cap avec. J'ai fait un level cap avec. Les gars au bout d'un moment c'est très compliqué. De profiter de son avantage que ça fasse des liens entre plein d'ennemis etc. Ça devient de plus en plus compliqué au bout d'un certain niveau. Au bout du level 10 000 les gars ça devient extrêmement compliqué. Déjà ça fait pas de level cap. Ça fait du level cap mais... On pourrait peut-être le pousser un petit peu plus loin que ce que moi j'ai fait tu vois. Je pense que si je le faisais avec Sarin, Sarin au Q-Core. Sarin au Q-Core contre les corpus ça pourrait rendre plutôt pas mal. Ça pourrait être plutôt pas mal. On garde celui-là pour le moment parce que c'est ce qu'on a de mieux. Là c'est dans le dojo, c'est dans le dojo. Tout simple hein. Juste les ressources qui sont un petit peu chiandes tu vois. C'est quoi le mod ? C'est celui que t'as dans les Nightwaves. Est-ce que... Attendez, je finis ça les gars. Je vais vous montrer, je vais vous montrer. C'est dans les Nightwaves les gars. Vous avez le... Ah ! Ah ! Bah il y a plus un truc ici que là mais la vitesse d'attaque quand même poteau. Et les deux négatifs sont pas relous. Euh... LSDI ? Si toi, toi tu préférais garder lequel ? Moi je préférais garder celui-là. Mais je pourrais comprendre que tu veuilles garder celui-là tu vois. Gauche aussi, ok. Bonjour à Fresco ! Comment tu as mon Fresco ? La forme ou quoi ? Oh putain, moins vitesse d'attaque. Au début ce que je lisais c'était plutôt pas mal. Et j'ai vu moins vitesse d'attaque. Double core il fait du poison ou du viral de base en incarnant ? C'est du poison, poison poteau. D.E. nerf le fun. Ouais, l'arme est fun. L'arme est fun les gars. Le niveau de fun de l'OQ-Core est quand même assez élevé. On va pas se mentir. Le niveau de fun, il est présent. Tu vois, si toutes les armes pourraient être aussi fun que l'OQ-Core, Warframe serait un jeu extraordinaire. Warframe serait un des meilleurs jeux au monde. Le mode augmente du Batacore est bien ou pas selon toi ? Je l'ai même pas vu. Je sais pas du tout. Je l'ai pas du tout checké. D'habitude je le check pas, je vais pas te mentir. J'attends de savoir si les gens s'énervent dessus ou pas. Et là je me dis, ah, il y a peut-être un truc tu vois. Ouais, c'est ça, c'est en prise de tête. Y'a pas de prise de tête à jouer l'arme. Je dois te remercier car en vrai avec tes conseils depuis que j'ai repris, j'ai vraiment pu me faire plaisir en custom, en gameplay, en tout. J'ai vendu mon premier Glaive Prime aujourd'hui. Je tourne environ à 250 plates par jour quand je me motive. Donc merci à toi vraiment. Tes vidéos malgré ce que tu en penses sont pépites et m'ont permis de comprendre énormément de choses. Alors merci à toi et continue. Nuskaten, ton message mon frérot, il me va là là. Il me va ici mon poteau, tu sais ça ? Il va ici là, merci, merci, merci pour ton message. Oui, je pense que mes vidéos sont nulles parce qu'elles sont pas traitées, elles sont pas améliorées, elles sont pas cut, elles sont rien du tout tu vois. Mais alors les amis, j'ai décidé une chose. J'ai décidé quelque chose, je peux vous en parler parce qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret les gars. On finit ce truc des bots les gars. On expédie ça le plus vite possible. Si les deux avaient été inversés, on aurait pu faire un truc tu vois. Les deux avaient été inversés là. Et bon là ça pue. On finit les bots les amis, d'accord ? Même le bot de build les gars, on va considérablement l'améliorer les gars. On a préparé pas mal de choses, il faut juste prendre le temps de les faire. Je bosse dessus tous les jours les copains. C'est pour ça que vous me voyez un peu en vrac en ce moment les potes. C'est que je bosse dessus tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dès que je finis ça les potes, je me prépare. Je me prépare tranquillement. Le truc, vous savez, du nouveau compte, on va le faire là très prochainement les amis. A mon avis même, il y a juste là, la fin de l'année, je compte partir. Je compte partir, il y a certains week-ends, je compte sortir avec ma femme. On va le faire très prochainement, ce sera pas le défi en 30 jours, ce sera le défi, on fait toutes les vidéos pour la chaîne principale les gars. C'est-à-dire que, ce que j'ai pensé, et je pense que c'est dans le meilleur des mondes les gars, c'est ce qu'on doit faire. Il y a un stream, on fait, je monte le compte, le petit compte, je le monte le plus possible, d'accord, je le fais progresser tout ça. Et tout ce qu'on aura fait durant cette vidéo-là, je vais le dérush et je vais en faire plein de vidéos. Par exemple, mon choix au début des armes, je vais expliquer pourquoi je fais ce choix-là. Après, quand je vais faire mon défi palier 1, je vais faire une vidéo de ça. Je vais faire une vidéo de tout les gars. Les titres, ça va être Acte 1, Épisode 1, Épisode 2, Épisode 3, Épisode 4, avec ce qu'on va faire dessus les gars. Bonjour à toi, mon Darkame, comment tu vas, mon Darkame ? Ça va être ça les gars, ça va être ça. Bonjour à Secret Bat aussi, mon poteau. J'espère que vous allez bien les copains, j'espère que vous êtes au top. Les potes, laissez-moi juste le temps de finir un peu tout ce que je fais là, et on va le commencer direct. On va le commencer direct. Par contre les amis, ne soyez pas pressés. Parce qu'à mon avis, je préfère vous le dire, vous savez, j'avais dit que la fin approche, la fin approche, alors j'imaginais que c'était dans quelques années, mais les potes, si je finis après, parce que je ferai ça, je ferai tous les guides, et après je le ferai les gars, je ferai le compte, palier 0 à 30, le plus vite possible, même si ça prend 40 jours les gars. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils s'offusquaient parce que je disais qu'en 30 jours on pouvait le faire, même si ça fait 40, on n'en a rien à foutre. 40 jours pour finir Warframe les gars, c'est déjà un très bon temps. C'est un très 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 bon temps. 40 jours les gars, pour faire de 0 à 40 et être capable de faire des level cap et tout ce que vous voulez, c'est déjà énorme, d'accord ? Et d'avoir tous ces mods maxés, etc. Dès que j'ai fait ça les gars, après je suis désolé, mais après il me reste que, éventuellement on fait les 400 000 ou 500 000 plates, et après c'est fini les gars. Mon oeuvre sera terminée. Éventuellement on pourra se faire des petits streams de temps en temps Warframe, mais après moi j'ai envie d'aller voir un peu ailleurs ce qui s'y passe les gars. J'ai envie de faire un projet hors Warframe. Bonjour Assetokun, Kaizor, j'espère que vous allez bien les potes. J'espère que vous allez très très bien. Non, tu parles du contrat de mariage entre toi... T'es le pire. À chaque fois que je suis sur tes lives, je me fais full plate. C'est un plaisir Warframe Gang, mais je sais pas comment j'interviens là-dedans. Ah oui d'ailleurs, les copains, il y a notre très cher ami Setokun et... Setokun. Bonjour à toi Setokun. Bonjour à Kaizor. Assassin Auditor les gars. Assassin Auditor il m'a envoyé un message avant le stream, alors j'ai pas eu le temps de le checker. Apparemment il a bidouillé des trucs sur le guide de plate. Donc je vais le checker ce soir. Je vais le checker ce soir parce que je crois pas qu'on aura le temps aujourd'hui les gars. Je vais le checker ce soir, mais les gars, apparemment il a fait des petites dingueries. Et il est bon hein notre Setokun. Pourquoi je veux dire Setokun ? C'est Assassin Auditor. C'est terrible. Coucou Panda, je suis un noob. J'ai débloqué SP il y a trois semaines. Je commence presque deux mois. Je voudrais savoir quelles seraient des bonnes armes pour commencer les survies SP de l'UA. Les survies SP de l'UA ? Ah c'est pour... Ah bah hé, chômeur, tu veux savoir quelle arme ? Laisse-moi un instant, je vais te montrer. Je vais te montrer, je vais te montrer. C'est exactement ce que je voulais faire juste après. Bouge pas, bouge pas. On va pas aller plus loin LSDI parce que le rôle est pas mal. Pourquoi tu... J'ai jamais vu ça les gars. J'ai jamais vu le truc chargé. On va le laisser comme ça poto. Là il est bien. Le plus dégâts corpus, dégâts crit. Efficacité d'attaque lourde. Aiden ! Merci ! Merci mon Aiden, merci pour ton prime. Merci à toi mon poteau.